Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du premier semestre 2024. Je suis un peu en retard, désolée. Il me reste encore les lions et les sagitaires à faire après ce tirage. N'hésitez pas à aller voir sur la playlist. Dans la playlist, vous allez trouver tous les tirages. Vous pouvez aller voir également les tirages de janvier, des quinzaines de janvier, sentimental janvier, février. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. On vous parle ici d'une séparation au mois de janvier pour vous les poissons. Il y a pour certains une séparation à quelque chose qui, on vous dit, vous ouvrez à l'amour. Donc peut-être pour certains une rencontre avec peut-être une nouvelle personne qui fait que vous devez vous séparer. Pour d'autres, ça peut être une ouverture à l'amour parce que vous vous séparez de quelque chose qui a été lourd. Ça peut être par exemple une séparation par rapport à une énergie tierce, une énergie qui était compliquée pour vous, une blessure émotionnelle. Voilà, quelque chose qui fait que maintenant vous vous ouvrez à l'amour. Il y a un travail à faire là-dessus. Et on vous dit ici qu'avec le 6 de couple, vous voyez, c'est ça, c'est les retrouvailles. Pour moi, alors peut-être que vous allez retrouver quelqu'un aussi. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a les retrouvailles avec quelqu'un avec qui vous étiez séparés aussi. Il y a une ouverture à l'amour parce qu'il y a des retrouvailles. Peut-être aussi quelqu'un qui revient du passé. Ça peut être aussi vous qui allez vous lâcher, séparer de quelque chose qui était par rapport à votre enfant intérieur. Le 6 de couple, ça peut me faire penser à l'enfant intérieur. Travailler sur des mémoires, travailler sur des choses qui étaient compliquées. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez en tout cas y voir plus clair avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quand même un personnage qui est fort dans son introspection, qui va voir au fond des choses, qui sait. C'est un peu de la sagesse aussi divine, je dirais. Allez voir au fond de soi. Elle sait ce qui est bon pour l'âme. Ça peut être ça aussi. Peut-être, pourquoi pas vous faire aider aussi par quelqu'un qui peut être thérapeute. Alors, on va aller voir ici avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Je n'ai pas tiré le dividange par contre. Là, on vous dit ici que vous retrouvez de la stabilité. Vous voulez une relation stable. On me dit ici que vous en avez assez d'être emprisonné. Oui, c'est ça. En fait, vous, vous voulez aller vraiment vers vos désirs profonds. Donc, ça résume tout à fait ce que je viens de dire. Vous séparez vraiment quelque chose qui vous emprisonne, qui vous enquiquinez depuis un moment. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'être heureux ou heureuse, qui vous empêchait peut-être de vous épanouir même sexuellement. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Après, la sexualité, c'est aller voir ses désirs profonds. C'est dire ce qu'on veut aussi. C'est aller vers nos ambitions profondes et aller vers la stabilité ici. Oui, on vous dit ici que vous retrouvez l'équilibre parce que vous n'avez plus de secret. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Aller voir ses désirs profonds, c'est aller ressortir ses secrets et aller les travailler. Et on vous dit ici, du coup, quand on est comme ça, on retrouve de l'équilibre. On vous dit ici, vous sortez de votre refuge. Vous allez voir avec la grande prêtresse, c'est ça, c'est rentrer dans son refuge, voir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui nous sécurise et le travailler. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est trouver aussi sa sécurité, son refuge à soi. Alors, on va prendre deux petites cartes du divinange parce que je ne les ai pas tirées. Je ne sais pas pourquoi, je les ai oubliées. On vous dit qu'il y a mieux qui vous attend. Une belle rencontre est à venir. Voilà, c'est ça. Vous voyez, pour certains, vous vous séparez de quelque chose. Alors, peut-être que vous vous séparez d'une personne aussi. Voilà, ça peut être ça. Ou au niveau professionnel aussi. Peut-être que vous quittez une équipe, vous quittez et on vous dit, vous allez faire de belles rencontres derrière tout ça. C'est autre chose parce que vous allez vers vos désirs profonds. Et il y a mieux qui vous attend, on vous dit. Ok, bon. Eh bien, on va aller voir au mois de mars. Alors, au mois de février, pardon. Je vais aller vite. On vous dit ici, vous y voyez plus clair. On me dit aussi, vous avez pris de la distance. Suite à une prise de distance, vous y voyez plus clair. On me dit, il y a des compromis. Vous allez faire des négociations. Ou vous allez prendre de la distance aussi. Peut-être avec une personne, une situation. Vous allez partir. Pour d'autres, ça peut-être ça. Vous allez peut-être partir distance. Ça peut-être dire que vous partez dans une autre région. Vous partez dans un autre poste. Dans une autre, vers quelqu'un d'autre aussi. En tout cas, vous écoutez vos ressentis. Là, vous savez ce qui est bon pour vous. Et on a ici le 10 de bâton. C'est ça. Vous arrêtez de porter vos fardeaux. Vous en avez assez de la pression. Et on vous dit ici que vous allez négocier. Voilà, c'est ça. Compromis, négociations. Au mois de février, les cartes se ressemblent, vous voyez. Au mois de février, vous négociez les poissons. C'est comme ci, c'est comme ça. Je ne veux pas autre chose. Vous prenez de la distance avec tout ce qui ne va pas vous apporter de la richesse. Tout ce qui ne va pas vous nourrir. Vous allez dire non, je n'en veux pas. Vous allez aussi être dans l'équilibre. Le partage, le 6 de denier, c'est ça. On est dans les compromis. C'est un peu ici comme la balance. Là aussi, vous retrouvez la balance. On est dans les je donne, je reçois. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous marchandez un petit peu. Ça peut être ça aussi. Pour justement arrêter d'être sous pression. Pour arrêter aussi d'être avec des fardeaux à porter. Peut-être que vous étiez dans un service ou un travail où vous portiez beaucoup de choses sur votre dos. Donc là, vous allez peut-être faire des compromis avec votre équipe. Ou ça peut être au niveau d'un couple. Pourquoi pas prendre de la distance pour voir un petit peu comment vous pourriez faire. Pour d'autres, ça peut être aussi quitter quelqu'un, retrouver votre équilibre. Oui, on me dit que vous avez beaucoup de colère, de ressentiment. On parle d'âme sœur et on me dit, voilà, la réponse à votre question est oui. Oui, parce qu'on me dit ici qu'il y a une grande joie. Vous avez été dans la trahison. Vous voyez, il y a eu trahison et on me dit coup de foudre et joie ici. Alors soit, comme je vous ai dit, vous prenez de la distance parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez bien vous rendre compte que cette personne, elle vous donne beaucoup plus. Il n'y avait plus de partage peut-être dans votre couple aussi, c'est possible. Vous portiez tout à bout de bras. La personne, elle était nulle en fait, en face de vous. C'est un peu ça. Et donc là, vous allez vous dire stop. J'en ai assez. Je ne veux plus être blessée. Je ne veux plus être trahie. C'est une forme de trahison quelque part. Et voilà, ce coup de foudre, ça peut être ça. Ou peut-être que le fait de lâcher aussi tous ces fardeaux, vous allez retrouver de la joie et ça va vous permettre de vous réouvrir à l'amour aussi. Voilà, tout le monde ne va pas se séparer aussi, je vous le redis. Donc là, on vous dit ici colère. Il y a eu de la colère, il y a eu beaucoup de ressentiments. Vous n'étiez pas bien au fond de vous-même. Alors peut-être que ça a joué sur votre couple aussi, le fait d'avoir des soucis au niveau du travail ou au niveau familial, je ne sais pas. Et on vous dit ici qu'il y a un grand oui. Vous trouvez votre âme sœur ici. Alors soit c'est votre âme sœur, vous la connaissez déjà et vous arrangez les choses. On vous dit ici, c'est positif. Il y a des choses qui vont s'arranger. Vous allez travailler ensemble sur les problèmes ou soit vous rencontrez votre âme sœur. Ça peut être ça aussi. Oui, on vous dit l'année prochaine, agissez sans attendre. Alors l'année prochaine, ça peut être cette année parce que là, on a un début d'année quand même. Bon, on vous dit en tout cas, agissez sans attendre. Là, on vous dit, il ne faut plus attendre maintenant. Il faut travailler sur vous, améliorer la situation, faire avancer les choses. C'est le bon moment. Alors au niveau du mois de mars, on vous parle ici de communication, travail, tranquillité. C'est marrant, il y a un signe, le signe d'avant vous, oui, qui a eu exactement les mêmes cartes, j'ai l'impression. Travailler sur les communications dans le lâcher-prise, je crois que c'était, oui, c'est ça. Ça doit être les Gémeaux qui ont eu les mêmes cartes. Bon, je ne sais pas. Vous verrez si vous avez du Gémeaux dans votre thème. Allez-y, allez voir. Alors on vous dit ici, communication. Donc il y a, au mois de mars, vous avez travaillé beaucoup sur la communication par rapport au travail. Alors soit il y aura beaucoup de communication, c'est-à-dire que vous allez mettre en place des choses. Soit on vous dit ici de travailler sur votre façon de communiquer, d'être dans le lâcher-prise. Ne pas être dans le, justement, être pressé ou ne pas être dans le côté incisif des choses. Vous voyez, le lâcher-prise, ça peut être ça aussi. Et là, on a quoi ? Le neuf de bâton, oui, c'est ça. C'est ne pas être sur le qui-vivre. Oui, c'est ça. Et les regrets, c'est ça. Cinq de coupe, c'est des peurs, des regrets. On a peur de manquer quelque chose, une opportunité. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez dans le lâcher-prise. N'allez pas trop vite. Peut-être que vous allez vouloir presser les choses. Vouloir presser les choses par rapport à une séparation, par rapport aussi à une rencontre. Ou peut-être par rapport à un travail. Aller peut-être choisir, peut-être précipiter les choses au niveau du choix d'un travail. Des choses comme ça. On vous dit non. N'écoutez pas vos émotions qui sont dans la perte. Voyez le côté positif. Dites-vous que ça va aller. J'ai l'impression aussi, peut-être, que vous allez peut-être lâcher aussi un peu, comment je pourrais dire ça, ne pas être vous-même au niveau communication. Parce que vous allez avoir peur de, comment je pourrais dire ça, avoir peur de manquer une opportunité. Vous allez être trop rapide. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Dire oui trop rapidement ou je ne sais pas. Et là, on vous dit ici qu'il faut lâcher aussi le côté, vous voyez, le neuf de bâton, c'est quelqu'un qui reste tenace. Comment je pourrais dire ? Qui n'est pas dans le lâcher-prise, justement. Il y a eu beaucoup de combats, alors du coup, il reste un peu sur le qui-vive comme ça. Vous voyez, à se dire, oh là là, le premier qui me dit quelque chose, je vais. Vous voyez, c'est ça, communication, lâcher-prise. Ne voyez pas tout mal. Voilà, c'est un peu ça. Si quelqu'un vous attaque ou quelqu'un vous parle méchamment ou... Voilà, réagissez avec lâcher-prise. C'est ce qu'on vous dit ici. Ou peut-être ne voyez pas le mal partout. Parfois, on a tendance à être un peu comme ça quand on a été trahi, on n'a pas été bien auparavant. Quand on se dit, moi, le prochain poste ou la prochaine relation, je serai comme ça, je serai comme ça, je serai comme ça. Oui, OK, on peut changer, mais il ne faut pas être non plus trop sur l'extrême. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors là, on vous dit que vous êtes dans l'attente de bonheur, que vous ne voulez plus malhonnêteté. Donc là, vous voyez, c'est ça, vous êtes méfiants. Encore neuf de bâton ici. Le renard, c'est un peu ça. Le renard, c'est quelqu'un qui est très méfiant, qui regarde sur ses arrières, qui regarde derrière s'il n'y a personne qui le suit. Vous voyez, c'est un peu ça. Il ne veut plus tomber dans le même piège. Il ne veut plus de trahison. Là, on voit que vous, vous voulez du bonheur. Vous voulez du bonheur. Donc, vous êtes en attente de ça. Et on a ici l'amour. On a le retour et on a l'illusion. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être qu'il y a aussi le retour de quelqu'un du passé. Et vous allez être dans... Justement, vous allez rester sur une énergie. Vous allez dire, je fais attention à mes arrières. J'observe beaucoup. Bon, ça, ça peut être bien. On peut observer. Mais soyez quand même dans le lâcher-prise. À trop observer ou à trop contrôler, ce n'est pas bon non plus. Et on vous dit ici, si vous voulez le retour de l'amour, pareil, ça peut être forcément quelqu'un du passé. Ça peut être vous qui allez vous reconnecter à l'amour. On vous dit, il ne faut pas être dans les masques. Voilà, c'est ça. Remettre vos masques. Ne repartez pas dans les schémas du passé. Parce qu'à vouloir trop se protéger, souvent, on repart dans ses blessures. Là, il faut être dans le lâcher-prise. Vous dire que voilà, vous savez ce que vous valez. Vous savez... Vous vous aimez assez. Donc voilà, allez-y. C'est une aventure à l'amour. Voilà, vous rencontrez quelqu'un. Si ça le fait, ça le fait. Ça ne le fait pas, tant pis. Ce n'est pas parce que ça ne le fait pas que vous êtes perdus, que vous êtes une mauvaise personne. Ou voilà, que la personne en face est une mauvaise personne. C'est des leçons. De toute manière, si on est bien avec soi-même, on le ressent. Et on n'attire plus les mêmes personnes. Et on vous dit très bientôt, rupture, détachez-vous. Vous voyez, donc c'est ça. Vous allez vous détacher de quelque chose. Alors peut-être qu'il y a aussi la rupture avec quelqu'un du passé. Et du coup, vous avez du mal aussi à faire confiance. Donc là, on vous dit la rupture, c'est la rupture. L'ancienne personne, c'est une autre histoire. Ce n'est plus du tout la même. Votre vie, ça ne va pas se reproduire encore une fois. Vous voyez ? À part si vous repartez sur les mêmes schémas. Alors, mois d'avril, on vous dit, sous un retard, la joie est là. On parle de concertation, de joie. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y aura peut-être une rencontre qui va être bénéfique. Ça a pris du temps. Ça peut être aussi la réconciliation avec quelqu'un. Ça peut être aussi peut-être une... Vous allez peut-être passer un entretien d'embauche. Je ne sais pas. Vous allez trouver de la renommée aussi, peut-être au niveau professionnel. Ça a mis du temps. Mais ça y est, on vous dit, ça commence. Et on vous dit, si oui, c'est ça. Vous validez des compétences avec le 3 de denier. Et vous osez aller vers un nouveau commencement. Le fou, c'est on va vers l'inconnu. On ose. On ne sait pas où on va, mais on y va. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être un nouveau projet. C'est un nouveau commencement. On vous dit, vous y allez un peu avec une confiance aveugle. Vous n'avez pas peur, en fait. C'est ça le lâcher prise. Et on vous dit, ici, vous allez développer votre autonomie. Alors peut-être que vous allez passer un entretien. Vous allez réussir un nouveau poste. Ça peut être aussi, vous avez passé un concours. Vous l'avez réussi. Une formation. En tout cas, il y a quelque chose qui commence ici au mois d'avril pour vous. Et au niveau émotionnel, on me dit que vous êtes protégés. Ça a été une épreuve. Vous avez passé beaucoup d'épreuves. Ça a été compliqué. Il y a eu des montagnes à gravir. Mais on vous dit qu'émotionnellement, maintenant, vous allez être à l'écoute de vous-même. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à... C'est pour ça que vous allez vers l'énergie du fou. Vous êtes prêts émotionnellement à aller de l'avant. Ne pas avoir peur. Vous faire confiance. De toute manière, on vous dit, vous ne craignez rien. Vous êtes protégés, guidés par le divin. Et on vous dit, ayez confiance. On me parle ici de légèreté. C'est ça, le fou. On est léger. On y va. On ne part pas avec des bagages. On part même peut-être même sans bagage. Vous voyez qu'un petit sac à dos. Et on vous dit, ici, il y aura de la légèreté, de la confiance. On vous dit, faites confiance aussi. Alors, on parle de lettres, de communication. Il va y avoir des compromis. Il va y avoir des personnes aussi, peut-être, qui vont venir vous aider. Ici, il y a beaucoup de communication au mois d'avril. Ici, vous partez confiant. Peut-être que vous collaborez aussi avec des personnes. Ça peut être ça aussi. Libérez-vous des doutes et des peurs. C'est ça. Il faut vous libérer. Et d'importants, changements arrivent. Donc là, le changement arrive. À grand pas. Ici, au mois d'avril, ça y est. Vous amorcez au mois de janvier, février, mars. Je pense que vous êtes en train d'accuser le coup. Vous lâchez ce qu'il y a à lâcher. Vous guérissez de quelque chose. Vous comprenez des choses. Et au mois d'avril, ça y est, ça se met en route. Comme beaucoup de signes. Oui, on a le retour examen victoire. C'est ça. Au mois de mai, il y a une victoire. Vous triomphez. Vous avez réussi. Vous avez réussi l'examen. Donc peut-être qu'au mois d'avril, vous peaufinez. Vous passez votre examen. Vous êtes en train de réviser. Je ne sais pas trop. Il y avait déjà quelque chose qui commençait à se réussir ici. Et on me dit, ça y est, maintenant, vous... Alors, il y a peut-être aussi le retour vers la victoire. Ça peut être aussi, ça y est, vous retrouvez confiance en vous. Par rapport à l'émotionnel et au niveau travail, etc. Peut-être que vous étiez un peu en burn-out pour certains. Pourquoi pas aussi. Ça peut être le retour aussi de quelqu'un du passé. Au niveau amoureux. Pourquoi pas. Vous avez compris des choses. Vous avez travaillé. Vous avez pris de la distance. Et que maintenant, c'est comme si l'univers vous avait mis en examen. Pour que vous puissiez... Souvent, dans les couples, c'est ça, les pauses. Dans les couples, c'est parce que vous allez être en compagnie de votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Et vous devez travailler sur vos émotions, vos blessures. Et on vous sépare pour que vous puissiez travailler sereinement. Voilà. Enfin, sereinement, ce n'est pas très serein. Mais souvent, on est obligé d'être un peu seul pour comprendre les choses. Et on a... Oui, c'est ça. Un choix amoureux. Les amoureux, on a l'amour qui est là. Alors, ça peut être une association amoureuse qui reprend. Ça peut être aussi un choix. Ou peut-être faire un choix de cœur aussi. Pas forcément amoureux. Ça peut être faire un choix par rapport à ce que vous voulez vraiment. Vous repartez. Vous êtes confiant. Et on vous dit ici que... Par contre... C'est ça. Vous avez travaillé. Alors, peut-être que vous êtes... Justement, l'examen, c'est réussir à ne plus être dans la peur de l'abandon. Vous voyez ? Pour certains, vous avez travaillé ça. Je pense qu'au mois de mai, ça va être ça. Votre challenge, c'est de ne pas repartir dans la peur de manquer de ressources. La peur d'être abandonnée. Alors, ça peut être au niveau sentimental. Vous voyez ? La blessure d'abandon. La dépendance affective. Ou peut-être dans un nouveau travail, d'être rejetée. Voilà. Il y a un travail à faire sur la richesse. Voir votre propre richesse. Ne pas avoir peur. Et on vous dit que vous êtes encore dans l'instabilité. Parce que là, on sent qu'il y a un amour envoûtant qui est là. Et on me dit que vous êtes très passionnés. On parle de beaucoup d'énergie. C'est le feu. Mais voilà. On sent qu'il y a encore une instabilité. On sent que c'est encore un peu fragile. Donc, ça va être ça, votre challenge au mois de mai. Mais bon, ça, c'est normal. On vous dit que vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. Du coup. Mais voilà. On sent que c'est encore confus. C'est ce que je viens de vous dire. Mais vous allez guérir. On me dit que vous êtes sur la bonne voie. La guérison est là. Mais il y a encore des petites choses qui doivent se mettre en place. Voilà. On vous dit éloignez-vous. Et transformez vos souffrances en force. Voilà. C'est ça. Éloignez-vous. Ça peut être éloignez-vous aussi de tout ce qui est peur. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir peur. On vous dit ici. Alors, au mois de juin. Vous allez prendre des décisions pour le changement. On me parle de renouveau ici. Donc, juin, ça y est. Vous prenez vos décisions. Vous voulez du changement. Vous n'avez plus peur. Vous voulez de la nouveauté dans votre vie. Vous voulez du renouveau. Vous voulez peut-être faire des enfants aussi pour certains. Fonder une famille. Ou peut-être un changement au niveau familial. Ça peut être aussi déménagement. Ça peut être... Oui, c'est ça. Faire un enfant. Ou faire des choses avec vos enfants. Voilà. Des choses en rapport avec les enfants. Peut-être travailler avec des enfants aussi. En tout cas, vous êtes dans la huile de coupe. Et le valet de bâton. Donc, c'est ça. C'est aller... Le valet de bâton, c'est une nouvelle énergie ingénieuse. Dépasser ses craintes. C'est aller de l'avant. Le valet, c'est une énergie jeune. Mais qui veut aller de l'avant. Qui a une nouvelle énergie. Qui veut sortir... Enfin, c'est peut-être pas sortir. C'est rentrer dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est... C'est s'engager. S'aventurer. C'est une impulsion qui est créatrice. Et voilà, on y va. J'y vais. J'ai pas d'un... Je suis dans l'insouciance un petit peu. Vous voyez, c'est un peu comme un enfant qui va jouer. Qui connaît pas peut-être le jeu. Et qui y va. Ben, c'est un peu ça. Et on vous dit ici que de toute manière, valet de bâton, vide de coupe. Ça se ressemble un peu. C'est on y va. On quitte quelque chose qui nous va plus. Et on y va. On saisit ses rêves. On va vers une quête spirituelle. On quitte des acquis. Peut-être qu'on avait pour aller vers autre chose. On ose en tout cas. C'est osé. Et au niveau sentimental, on me parle d'élévation. Et on vous dit que vous ne voulez plus de négativité. Et vous ne voulez plus de solitude et de silence. Voilà, vous y allez en fait. Terminez les non-dits. Terminez, je me tais. Terminez la négativité ou le pessimisme. On vous dit ici. Vous allez de l'avant. Vous y croyez. On me parle ici de... Vous avez été blessé. Mais là, on me dit que ça y est, vous communiquez. Et vous allez vers l'abondance. Vous ne voulez plus de cœur blessé. Vous ne voulez plus être blessé. Vous n'êtes plus blessé non plus. Vous savez ce que vous valez. Du coup, on vous dit, vous communiquez. Vous pensez aussi. La communication, c'est aussi parfois par la pensée. Et on vous dit, vous êtes dans l'abondance. Et plus vous allez être dans l'abondance et l'ouverture. Enfin, plus vous allez être dans l'ouverture et ne pas avoir peur. Plus vous allez ouvrir l'abondance. Parce que les peurs, ça, justement, ça bloque l'abondance. On se met des barrières. On se met des blocages. Et on se dit, ben non, je n'y arriverai pas. Pouf, l'abondance, ça n'arrive pas, du coup. Vous voyez, c'est un peu ça. J'aimerais ça, mais... Ah, oui, mais j'ai peur. Si je déménage, peut-être que je ne trouverai pas un logement adapté pour mes chiens, par exemple. Vous voyez ? Oh, si je change de travail, oui, mais peut-être que mes collègues, ce ne sera pas des personnes sympas. Ou peut-être que j'aurai plus de distance. Vous voyez ? Tout ça, ça fait que ça bloque. Vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. Donc là, non. Alors, on va aller voir ici avec le divinant. Je vous dis, acceptez ce qui est et faites les démarches et recherches nécessaires. Voilà, c'est ça. Vous allez aller vers le valet de bâton. Le valet de bâton, il y va, il fait les démarches, il y va. C'est de la pulsivité. J'y vais, ça y est, je fais les recherches, peut-être pour un nouveau logement. Ça peut être, je vous dis, pour rencontrer quelqu'un. Ou là, on avait vu que l'enfant, ça peut être aussi, pourquoi pas, adopter un enfant. Ou travailler avec des enfants. Ou je ne sais pas. Ou travailler dans quelque chose qui vous met plus d'insouciance aussi. L'enfant, ça peut être ça. On est un peu plus insouciant. Voilà, les poissons. Eh bien, c'est une jolie guidance. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.